Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et vous en avez... Oh là là là! Oh là là là! Là elle est bien! Oh là là là! Oui! 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 beaucoup d'être venus nous voir. Merci. Nous, on fait une petite pause. Puis après, on va en cuisine parce qu'on va montrer des sculptures de bois. On parle à M. Paul Réaume qui nous parle de la 26e édition de l'exposition de sculptures de pyrographie d'Ottawa. Vous écoutez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les colliers de Massaï. OK. Les colliers de Massaï viennent d'Afrique. OK. On a des femmes, 120 femmes au Kenya qui ont formé une coopérative et ont fabriqué des colliers pour nous aider à ramasser des fonds pour Sydney. Donc, ces colliers-là sont faits à la main. Ils sont tous uniques. Il n'y en a pas un qui est pareil. Ils sont tous différents. Puis on voit les couleurs et le talent de chaque femme. Ça a dû prendre des heures à faire. Ça prend en moyenne 15 heures à faire un collier. Un seul. Moi, ce que je remarquais, ce que je trouvais le plus intéressant, c'est que ce n'était pas des chaînes. Souvent, les chiens ont des chaînes qu'ils ont. C'est complètement des ceintures. Oui, c'est des ceintures. C'est ça. C'est fait avec du cuir. Et vraiment, le mouvement derrière ça, c'est un mouvement de développement durable. Donc, les femmes au Kenya, les femmes Massaï peuvent avoir maintenant des fonds pour soutenir à leurs besoins. Donc, elles peuvent acheter des vaches, des boules, peuvent avoir des meilleurs huttes, peuvent améliorer leur vie, peuvent envoyer leurs enfants à l'école avec les fonds, mais en même temps, aidant notre refuge pour Sydney. C'est vraiment un mouvement de coopération. C'est un mouvement qui grandit. On parle d'autres tribus qui sont en train d'apprendre à faire ces colliers-là. Comment vous êtes venu à faire cette association-là avec ce groupe-là, justement? On s'est associés de pair avec une compagnie de distribution québécoise qui s'appelle Innovago. Donc, eux nous aident à importer les colliers, s'occupent de faire toutes les transactions. Puis nous, finalement, on offre les colliers au PetExpo pour les gens. Puis on a plusieurs grandeurs. On a de 14 pouces à 24 pouces. Puis on a aussi des belles laisses. Oui, ça va bien. Écoute, je regarde, je regarde Sydney. Moi, je trouve que c'est un gros chien. Puis tu nous disais, pour sa race de chien, elle est toute petite. Elle est toute petite. Elle pèse combien, elle? Sydney, quand elle est arrivée au refuge, elle pesait malheureusement jusqu'à 89 livres. Donc, on parlait de... Elle était vraiment, vraiment trop mince. Trop, trop mince. Aujourd'hui, elle pèse 110. Mais le poids moyen est habituellement 150. OK. 150. Oui. Madame, c'est mon poids santé, ça, probablement. Oui. Puis, je veux dire, le tour d'un collier pour un mastiff, souvent, on parle de 34 pouces. Donc, souvent, les ceintures d'un homme, c'est un tour de taille. Wow, c'est impressionnant. C'est ça. C'est vraiment impressionnant. Mais ça, c'est le genre de chien qu'on n'est pas en appartement avec un chien comme ça. On veut pouvoir le faire courir. Courir dehors, tout ça. C'est un peu un mythe. Je veux dire, c'est des chiens qui sont très calmes. Ah, OK. Donc, un chien calme n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Mais quand ça bouge, ça fait du bruit, par exemple. Quand ça bouge, ça bouge. Quand ça prend de la place, ça prend de la place. On est gros. On tasse les fesses. Mais vraiment, l'exercice, c'est très minime. Une petite marche. Puis souvent, ils vont arrêter. Ils vont me regarder en me l'en dire, « Je l'ai assez. » On retourne à la maison. On retourne à la maison. C'est quoi la plus grande qualité de ces chiens-là? Les mastifs, c'est le calme. Ah oui. C'est le calme. J'adore le fait qu'on peut en avoir cinq, six. C'est un peu comme ça. Ça bouge, ça mange. Ça mange. Mais le trait le plus beau, c'est la loyauté. C'est la loyauté envers la famille et le maître. C'est indéniable. Je veux dire, on ne peut pas se lever pour aller même à la salle de bain sans que le chien nous le suit. Ah, c'est beau. Puis vous en avez assez tant de choses. Là, elle est bien. Là, elle est bien. Sa zone de confort. Et tu en as combien, des chiens comme ça, à ton refuge? Présentement, au refuge, on en a onze. Tous qui ont besoin des soins médicaux, des opérations, des chirurgies. Plusieurs qui attendent l'adoption. Donc, le but de notre refuge, dans le fond, c'est de les rendre en santé. On fait un petit peu de réhabilitation. Donc, moi, je suis comportementaliste. Donc, j'adresse les petits problèmes de comportement. Puis ensuite, on les met en adoption. Donc, un peu comme une SPCA. Même genre, les gens viennent au refuge, peuvent nous visiter, choisir un animal, prendre une marche. Puis on a un processus d'adoption qui s'enclenche à ce moment-là. Donc, notre but... Vous les remettez en forme avant de trouver les bons mèches. Et comme tu as dit, ils sont tellement calmes. Donc, c'est parti pour une famille, justement. Fait que notre but ultime, c'est de les voir dans une famille. Une bonne famille. Si je veux... Est-ce que c'est juste au Pet Expo qu'on peut acheter les colliers ou on peut passer... On peut t'appeler... On a un petit spécial au Pet Expo en fin de semaine. Donc, on a un petit spécial. On va avoir une belle sélection de colliers. Puis on peut aussi passer par le site web, qui est valleymastiffrescue.com. Et on fonctionne à ce moment-là par courriel. Puis on peut les envoyer par la poste. On en a déjà envoyé deux en Allemagne. Bon, bravo. Nous, on vous évite à acheter des colliers. C'est ça. C'est pour une bonne cause, finalement. Pour soigner notre belle cinéphique. Avec le soin, finalement. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Oui, merci. Nous, on fait une petite pause. Puis après, on va en cuisine, parce qu'on va montrer des sculptures de bois. On parle à M. Paul Réaume, qui nous parle de la 26e édition de l'exposition de sculpture de pyrographie d'Ottawa. Vous écoutez entre nous sur les ondes de TV Rogers.